Musique Hello les gourmands ! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une recette spéciale pour Noël vraiment juste avant les cadeaux de Noël vous allez manger votre bûche et nous on va vous faire la bûche au chocolat caramel Donc c'est parti on va voir tout ça C'est parti ! Pour commencer il vous faut un verre de yaourt un verre de farine un demi verre de sucre un sachet de levure un sachet de sucre vanillé deux oeufs 50 grammes de beurre donc ensuite notre préparation on mélange tout donc ensuite vous prenez votre préparation donc à gâteau que vous venez verser dans votre moule vous essayez de faire quelque chose d'égal pour que ça soit plat et de la même épaisseur c'est normal si c'est épais parce que j'ai utilisé du yaourt grec donc qui a une consistance un peu plus épaisse mais qui va être plus moelleux du coup pour la mousse au chocolat il va vous falloir 400 grammes de chocolat au lait 500 grammes de crème pour commencer faites fondre votre chocolat au micro-ondes vous mettez votre crème que vous faites monter en chantilly il faut commencer doucement et après augmenter les calépaissies d'une parce que vous allez en mettre partout et d'une parce que une crème chantilly montée doucement est plus onctueuse qu'une crème chantilly montée rapidement donc une fois que votre crème est bien montée vous venez y ajouter votre chocolat fondu bien sûr il ne sort pas du micro-ondes donc le chocolat est encore fondu mais il est froid sinon vous savez ce que ça fait si je mettrais du chocolat chaud dans de la crème fraîche montée tout retomberait donc faites attention que votre chocolat ne soit pas très chaud et là vous venez remuer donc quand vous montez votre crème montez-la pas au max vous la montez pour qu'elle tienne mais pas genre à fond parce que en mélangeant votre chocolat à votre crème on vient encore remélanger donc du coup notre crème elle monte encore si elle est trop montée en la mélangeant là on va en faire du beurre et ben après c'est mort donc là c'est en fonction de vous vous goûtez votre crème vous voyez s'il y a assez de chocolat ou pas sinon vous en rajoutez donc normalement on a besoin de tout chocolat qu'on a fait fondre donc voilà on a notre mousse au chocolat donc nous on a pris un moule à bûche en plastique donc avec un moule en silicone où il y a des flocons donc quand on va couler notre mousse au chocolat normalement ça devrait prendre la forme des flocons j'arrive à la mettre et donc là vous prenez votre mousse au chocolat que vous venez mettre à l'intérieur donc là au début vous pouvez la faire couler donc voilà donc là ce qui va être important c'est de monter sur les bords et donc de vous creuser un milieu parce qu'on a notre mousse caramel qui va venir du coup au milieu donc là vous montez bien sur les bords jusqu'en haut parce qu'on sait que la mousse au caramel il ne faut pas qu'elle soit voyante donc on va mettre ça au congél pour que ça prenne rapidement ça on peut le garder au frais donc ça va durcir un peu mais c'est pas très grave on peut y retravailler après et on se retrouve après pour faire notre insert caramel pour votre mousse au caramel il vous faudra 150 g de sucre de la crème et de la fleur de sel donc c'est parti on vient mettre nos 200 g de sucre dans une casserole donc il faut bien sécher votre casserole sinon vous n'allez pas réussir votre caramel et là on va attendre que votre caramel fonde donc là vous verrez votre sucre va d'abord se dissoudre donc là vous avez votre caramel qui a commencé à fondre donc on va attendre que les petits morceaux fondent encore un peu vous voyez il a pris une belle couleur donc on enlève du feu et là vous venez ajouter votre crème donc là j'ai 75 ml je ne sais pas si ça va suffire on va voir tout de suite après il ne faut pas mettre trop de crème sinon votre caramel sera trop liquide ça c'est mort il ne faut pas en mettre pas assez sinon il est trop épais et il va rester bloqué donc là vous voyez ça fait une pâte mais ça va se dissoudre dans la crème en fait c'est ce qui va nous donner notre caramel je vais rajouter 25 ml de crème pour qu'on soit à 100 je pense que 100 ml sera assez là vous voyez il est encore bien épais voilà je pense que là ça sera parfait tant que vos autres morceaux ils fondent en attendant vous venez rajouter vraiment deux pincées comme ceci de votre fleur de sel donc pour vous faire votre caramel au beurre salé donc voilà on a fini notre caramel donc pour la mousse caramel vous mettez 250 ml de crème dans votre batteur vous commencez à battre du coup tout doucement en chantilly donc voilà notre crème est montée donc exactement la même étape que la crème la mousse au chocolat donc là vous venez mettre votre caramel vous voyez qu'il est resté liquide normalement donc vous mélangez bien faites attention à ce que votre caramel soit bien froid donc pour ne pas faire retomber votre mousse ensuite vous avez votre moule à bûche donc voilà comme ceci qui a bien pris et là vous venez mettre votre mousse au caramel bien au milieu on vient de taper un petit peu pour que ça s'étale bien donc on se retrouve pour la dernière étape donc on vient recouvrir donc notre bûche avec notre mousse au chocolat donc voilà on a laissé la petite épaisseur pour notre croustillant et donc on va remettre ça au congèle préparer notre croustillant et on se retrouve après pour le démoulage pour le croustillant il vous faut de la crêpe dentelle 150 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat blanc donc voilà on va passer à la dernière étape de notre bûche donc on a notre gâteau qui est fait donc ce qui va aller tout dessous là on va préparer notre croustillant donc on vient mettre le chocolat blanc pour le faire fondre et le chocolat au lait aussi en fait on va faire fondre les deux donc une fois que votre chocolat il est bien fondu comme on peut le voir il n'y a plus de morceaux donc là vous prenez vos crêpes dentelles que vous venez carcer dans un bol donc une fois que vous avez vos crêpes dentelles écrasées vous venez rajouter petit à petit votre chocolat pour avoir un mélange homogène d'avoir autant de chocolat que de crêpes dentelles je viens l'étaler sur une assiette j'aurais pu le mettre directement dans la bûche mais vu que ma bûche n'est pas encore prise je vais l'étaler dans une assiette après je viendrai le découper et l'assembler dans le fond de ma bûche donc voilà on a les derniers éléments pour préparer notre bûche donc notre bûche qui sort du congèle notre craquelin qui est donc bien dur et notre gâteau en dessous donc tout d'abord on va prendre notre craquelin on va essayer de le tailler pour qu'il rentre jusqu'ici donc une fois que votre craquelin il est fini vous prenez votre biscuit donc pareil on va venir le découper vous venez prendre un couteau qui est trempé dans l'eau chaude vous venez juste passer votre couteau donc sur les bords là parce que c'est ce qui est accroché au moule après tout le reste de la bûche c'est dans le silicone donc normalement ça devrait bien s'enlever c'est parti c'est parti donc voilà notre bûche de noël avec les petites décorations donc pour les petites décorations en chocolat on vous fait une vidéo pour mercredi des petits chocolats ici mais par là le instagram ou dans la barre d'infos allez voir et vous verrez l'intérieur de la bûche voilà en tout cas on fait des gros bisous on espère que vous avez aimé la vidéo passer un bon noël manger une bonne bûche de noël abonnez vous c'est pas encore fait lâcher un gros pouce bleu et on vous dit à bientôt gros bisous bisous